En préparant ta venue, je me suis rendu compte que certaines émissions, certains talks et autres pointaient du doigt quelques inexactitudes dans tes émissions. Comment tu le vis, toi, en tant que voyant ? J'ai vu un truc sur Quotidien, notamment. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer, comme je dis, quelle personne, si vous voulez, ne peut pas se tromper. Quelle personne, si vous voulez, n'a pas une critique par rapport à sa profession. Vous-même, si vous voulez, en tant qu'animateur, alors que vous ne faites pas de prédiction, vous êtes des gens qui vont vous attaquer, vous ne savez pas pourquoi, des gens qui sont chroniqueurs, ou même vous, si vous voulez, regardez cette jeune femme qui est magnifique, elle pourrait être Miss France. Oh, quand même pas. Si, si, quand même. Elle pourrait être Miss France, mais simplement... Mais c'est interdit aux trans. Miss France, qu'on recevra normalement la semaine prochaine, les amis. Non, mais bon, cette jeune femme, si vous voulez, je suis sûr qu'elle sera attaquée, alors même pas par rapport à son travail, même si elle fait un travail parfait, même si elle sera attaquée parce qu'il y aurait une génialisée physique. Et les gens, malheureusement, si vous voulez, on est dans un pays, en France, si vous voulez, où les gens sont d'une méchanceté et de plus en plus méchants. Et il faut, pour exister, aujourd'hui en France, on a l'impression qu'il faut attaquer les gens. Et je trouve ça triste. Et puis les réseaux n'aident pas, surtout. Oui, ça c'est sûr. Là, ça engendre aussi beaucoup de... Ça engendre et en plus, tout est dit et transformé. Moi, je vois, si vous voulez, sur des émissions sur lesquelles j'ai fait des prédictions, ou même on reprend des émissions que j'ai effectuées, si vous voulez, on coupe les passages. Alors que les émissions sont vérifiables, puisqu'elles sont sur notre chaîne. Il faut les voir en intégralité, quoi. On peut les voir en intégralité. C'est parti.